et ben bonjour à tous après après donc alors attendez je vais commencer des débuts donc je m'appelle vincent vermeer je suis vp engineering chez chance et un cloud avait fait un super talk sur nats et en je sais pas qu'il avait vu de qu'il a déjà vu ce talk je voulais et en fait dans mon entreprise je suis en train de migrer d'un rabbit vers du nats et donc je voulais faire un retour d'un cas pratique mais surtout sur une petite spécificité de nats qui s'est rajouté qui s'appelle jet stream juste pour savoir est ce qu'il ya du monde qui connaît les systèmes distribués du rabbit du kafka il ya c'est chouette on va pouvoir partir pour vous faire une si je devais résumer nats c'est mes fonctionnalités préférées de kafka avec mes frais fonctionnalités préférées de firestore qui sont dans une seule et même application sur un tout petit binaire qui fait 20 mégas en mémoire donc nats c'est c'est dans le désordre bien sûr qui c'est qui utilise qui c'est qui utilise nats donc il ya pas mal d'entreprises type paypal type tinder type baidu donc c'est il ya pas mal de monde qui commence à l'utiliser depuis un bon petit moment maintenant à la base ça avait été codé en ruby puis ça a été complètement recodé en go actuellement nats c'est une petite application go qui fait 5 mégas qui se télécharge qui compilé en x86 en arm donc comme on veut et qui prend 20 mégas par défaut ça tourne ça tourne seul ça prend 20 mégas c'est capable de se transformer en cluster donc multi nœuds avec un consensus raft donc s'il y en a un qui tombe il est capable de prendre le relais seul comme un grand donc ça c'est capable de faire ça c'est aussi capable de faire des clusters cluster donc là c'est ce que je mets sûrement sur mon image c'est à dire que peut y avoir un cluster des gateways qui se connaît à un autre cluster typiquement sur si on a besoin de la disponibilité multi géographique c'est aussi capable de faire quelque chose des super clusters avec des leaf nodes les nœuds feuilles on peut penser à un iot à d'avoir un nats qui tourne sur son petit raspberry à un endroit et qui parfois une connexion pourrie et qui n'arrive pas à se connecter au cluster ça s'appelle un leaf node et un client est capable de se connecter et il sera capable de faire la synchronisation quand il sera connecté de nouveau sans perdre de message donc ça c'est vraiment les possibilités qu'offre nats c'est très facile de développer en local parce que c'est facile à tourner c'est fait pour docker c'est cncf donc cncf c cloud native cf foundation le f mais le c je sais pas en gros tous les projets type kubernetes tous les gros projets du cloud sont passés par le cncf et donc c'est 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 au niveau du cncf c'est complètement open source nats c'est backed par synadia c'est avec 45 clients il ya même un client en php qui a été fait par des russes qui est plutôt de bonne qualité c'est plus de 1000 contributeurs et 2000 téléchargements synadia derrière c'est le fondateur qui l'a créé donc si vous voulez le faire tourner professionnellement il profite il propose une version sas qui permet de lancer très rapidement si vous voulez pas l'info gérer vous même où il propose du consulting pour le faire pour le faire pour le gérer pour le pour si vous voulez le gérer vous même et si vous avez des complexités en iot ou si vous avez des complexités en matière de déploiement ou de sécurisation c'est du vrai multi tenant mais ça je vais je vais venir dessus nats qu'est ce que c'est c'est du subject based messaging qu'est ce que c'est du subject based messaging le principe c'est je publie un message dans un sujet sur kafka je vais avoir une limitation de un million de topique il n'y a pas d'imitation sur nats je peux avoir un nombre de sujets absolument illimité donc un un taux un sujet sur nats c'est pas un topic sur kafka c'est vraiment un sujet et ça on peut avoir un sujet égal un événement moi c'est souvent la façon dont je fonctionne et ces sujets on peut ensuite les requêter donc là vous voyez j'ai public order étoile point étoile v2 ça veut dire que je peux requêter tous les événements qui sont order pour toutes les orders là j'ai mis un id vous aurez vous aurez pu mettre un uid à vous en fait vous pouvez faire des requêtes après sur les différentes chaînes du point vous pouvez aussi versionner les sujets donc avoir vos sujets en v1 v2 et ici soit à requêter tous vos sujets v1 soit tous les sujets quels qu'ils soient donc ça c'est du subject based messaging vous n'avez rien à faire par défaut pour créer votre sujet vous avez juste à publier dessus votre sujet et créer donc ça simplifie beaucoup les choses on verra les consumers plus tard c'est c'est le sujet gère aussi la la sécurité et la connectivité c'est à dire que vous vous connectez à un nœud mais vous requêtez des sujets et c'est lui qui se charge de trouver le nœud qui va qui va gérer les sujets résultat si vous faites déconnecter d'un nœud il va aller trouver un autre nœud et vous vous connecter un autre sujet au sujet qui vous correspond donc tous les problèmes de connectivité de gestion de connexion c'est pas votre problème vous pouvez le gérer seul nativement il est capable capable seul par exemple si vous étiez connecté il ya un nouveau nœud qui se rajoute ou le nœud sur lequel vous étiez connecté se casse il est capable seul de se connecter au nouveau nœud alors qu'il ne connaissait pas initialement et ça il va faire sa réparation tout seul comme en grand il gère une gestion d'accès qui est ultra granulaire c'est à dire qu'on a un opérateur un compte opérateur puis après des comptes et ces comptes là vont avoir accès à des sujets vont gérer des sujets ils vont pouvoir aussi ces comptes importer des sujets et exporter des sujets donc permettre à d'autres comptes de consommer leurs sujets à eux et les utilisateurs vont appartenir à ces comptes c'est on y reviendra tout à l'heure mais c'est ultra puissant pour du multi tenant parce que ça permet vraiment d'avoir des locataires les tenants vraiment isolés les uns des autres vous pouvez avoir une personne par exemple un client où toutes ses données sont sur un compte et ses 10 utilisateurs appartiennent à ce compte et seuls ces utilisateurs auront accès à ce compte même vous vous ne pourrez pas y avoir accès sauf s'il accepte d'exporter certains de ces sujets donc ça donne une possibilité de je vais utiliser un mot grossier d'être légal rgpd assez facilement dans le sens où les données du compte peuvent appartenir aux propriétaires du compte exclusivement et c'est lui ensuite qui peut choisir de le partager à un utilisateur ou à plusieurs utilisateurs NAT alors ça c'est ce que je vous ai proposé c'est la partie NAT la partie messaging et en fait ils ont rajouté il y a peu la partie jet stream et la partie jet stream en fait c'est je vais vous la montrer comment je vais l'utiliser comme un un event store donc jet stream déjà dans un premier temps c'est qu'est ce que c'est c'est l'idée de définir un stream donc le stream c'est je définis une patate autour de mes sujets en fait je vais dire tous les sujets order étoiles ça va être un stream c'est complètement arbitraire c'est moi qui le crée et le fait de définir un stream me permet ensuite de définir des règles déjà ça me permet aussi de stocker les messages ce qui est plutôt bien parce que sinon NAT par défaut c'est du fire and forget c'est à dire que si tu n'es pas là dommage c'est perdu avec NAT il y a la possibilité de stocker de stocker les messages en fichiers en mémoire de gérer la réplication et puis de gérer pas mal d'autres choses donc en fait ce que ça permet NAT c'est que ça permet de rejouer des événements soit de s'abonner en live soit de rejouer des événements qui ont eu lieu il y a un an soit des événements qui ont eu lieu il y a deux ans parce que je n'ai pas voulu les supprimer ça permet d'avoir plusieurs consumers différents et qui puissent qui peuvent se consommer en disant un live un je vais le faire repartir de zéro un je vais le faire partir mais seulement il ya dix minutes l'autre je vais le faire repartir depuis telle depuis telle séquence et en fait à partir de là chaque si j'imagine que j'ai une pile d'événements de messages chaque consommateur va avoir sa propre position dans la pile et donc va pouvoir repartir de sa propre position ce qui fait que s'il crache il peut repartir exactement de l'endroit où il veut sans avoir de perte il garantit l'ordre c'est à dire quand on définit un stream chaque message publié dans le stream a un numéro de séquence qui peut être garanti gdpr égale suppression des données au bout d'un moment égale propriété des données égale par défaut dans le stream dans la configuration du stream on peut configurer tout ça extrêmement facilement et on peut le modifier c'est à dire qu'on peut revenir plus tard on peut faire des streams de stream pour des données qu'on voudrait garder c'est à dire un stream à une source un stream avec une rétation faible imaginez vous recevez des web books ou des iotiques vous voulez jeter régulièrement un stream B peut s'abonner à ce premier stream et avoir des règles de rétention différentes en gardant que quelques messages il gère en fait l'idempotency c'est le principe c'est comment je vais faire dans un système distribué comment je fais pour aller extrêmement vite si j'ai un message à envoyer comment j'ai la garantie que ce message sera traité qu'il sera pas en doublon et qu'il sera traité dans le bon ordre en fait NATS offre plein de solutions d'idempotency donc des déduplications au niveau de l'id du message au niveau de la position de la séquence au niveau de l'existence ou non d'un sujet on peut valider si j'écris pas si le sujet n'existe pas j'existe pas j'écris pas si le sujet existe voilà il y a plein de règles de déduplication qui en font en fait un event store assez complet puisqu'en fait on peut publier un message et avoir la garantie que si c'est un doublon il sera ignoré et il va nous le renvoyer directement au niveau des consumers en fait il y a plein de possibilités de consumers en fait on peut créer un consumer dynamique si on veut débuguer on fait la requête d'un sujet on crée le consumer on consomme les messages on a fini notre debug le consumer est supprimé automatiquement ça nous a permis de débuguer ça nous a permis de voir ce qui se passait et on peut faire des consumers durables c'est à dire eux en fait ils gardent leur pile de messages ils gardent leur position et tant que j'ai pas acknowledgedé le message je passe pas au suivant je dois NAC ou avancer je vous ai mis ici la liste des différents consumers possibles il y a aussi ce qu'on appelle des pools consumers c'est à dire pour gérer la backpressure s'il y a trop de messages qui arrivent d'un seul coup en fait il y a la possibilité de mettre un pool consumer qui dit je requête quand j'ai besoin de messages je lui dis donne moi en plus les queues consumers qui permettent d'avoir 10 réplicas qui consomment les mêmes messages avec la garantie d'ordre l'autre chose que rajoute Jetstream c'est les key value store c'est un truc assez génial ça permet de transformer une séquence d'événements en fait en key value donc en table donc en fait ça permet de vous reliser votre séquence d'événements et vous stockez dans NAT bah en fait une table une table avec des clés valeurs comme vous avez l'historique dans votre séquence d'événements au final vous pouvez avoir votre table v1 votre table v2 votre table v3 et toutes qui continuent à exister en parallèle sans aucune difficulté le truc qui est assez sympa c'est qu'en fait les règles d'accès sont les mêmes que celles des accounts pour les key values donc en fait on peut donner ou pas des accès à ces key values assez facilement mais aussi on peut s'abonner à ces key values c'est à dire que si on a un changement d'une entrée dans la table on est notifié automatiquement et donc on peut faire des actions la dernière chose que propose NAT c'est l'object store c'est la même chose sauf que ça peut stocker des vidéos assez énormes tout ce que je vous présentais ce qui est sympa c'est qu'en fait il y a NAT WebSockets donc ça permet de se connecter sans back-end directement en WebSockets depuis son navigateur à NAT et de faire tout ce que je vous ai présenté depuis son navigateur de façon sécurisée avec gestion de compte, gestion de clés et c'est tout et c'est parti ! et c'est parti ! c'est parti !